J'ai eu la chance de pouvoir passer dix jours en Algérie à l'automne 2015 pour enseigner. J'ai pu circuler dans plusieurs villes de ce pays passionnant et y rencontrer de nombreux acteurs. Donc je voulais aujourd'hui vous raconter ce que j'ai un peu compris de ce pays. Il ne s'agit pas ici de tenter d'être exhaustif, ni de parler à nouveau du passé colonial de la France ou du riche passé algérien en général. Non, il s'agit de parler du présent et de se poser quelques questions sur l'avenir de l'Algérie. L'Algérie est en Afrique du Nord. Elle a pour voisin à l'ouest le Maroc, le Sahara occidental, revendiqué par le Maroc, et la Mauritanie, le Mali et le Niger au sud, la Libye et la Tunisie à l'est. Et le pays s'ouvre sur la Méditerranée par une vaste façade maritime. C'est dire son importance stratégique. C'est le plus grand état du continent africain, avec 2 380 000 km². Et le pays est divisé, dans le sens nord-sud, en 3 zones climatiques qui dictent la répartition des populations. Si on regarde de plus près, on a au nord un climat de type méditerranéen. Le long de la côte, les zones les mieux arrosées permettent l'agriculture, sur une bande d'à peu près 100 km de large. C'est là que se trouvent les principales villes du pays. Alger, la capitale, Oran, Constantine, Anaba. Puis viennent les zones de montagne, avec l'Atlas Théliens, les Ores, l'Atlas Saharien. Le climat y est semi-aride, ou sahélien. Ce sont des zones de reliefs et de steppes qui permettent l'élevage des caprins et des ovins. Puis au sud, on trouve le climat du désert, c'est le Sahara. La zone est totalement aride et couvre les 5-6e du pays. Le pays compte presque 40 millions d'habitants en 2015. Et si on regarde la carte de densité de population, on voit que la très grande majorité des Algériens, plus de 80%, vit au nord, surtout sur les côtes, dans les grandes villes, en climat moins aride. Les Algériens sont arabophones, à 73%, et berberophones, à environ 27%. Et on compte aussi 0,1% de Touareg. Et enfin, la quasi-totalité de la population est musulmane, comme l'indique symboliquement le drapeau du pays. Bien, alors voyons maintenant comment se porte l'économie algérienne. L'Algérie, c'est un pays agricole, mais on pourrait presque dire était un pays agricole. Car aujourd'hui, la part de l'agriculture dans la formation du PIB est de 10%, et le secteur emploie 11% de la population. Le pays produit principalement des céréales, agrumes, oliviers, culture de la vigne, élevage de bétail. L'essentiel du PIB est dû au secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie, qui représente 47% du PIB et 26% de la population active. Et puis enfin, il y a le secteur tertiaire, qui contribue à 43% du PIB, et emploie maintenant 63% des actifs. Le PIB algérien dépend donc fortement du secteur secondaire, car l'Algérie dispose d'un sous-sol très riche. Du phosphate, près de la frontière tunisienne, du minerai de fer, le long de la frontière marocaine et sur la côte, dans le massif montagneux du Hogar, des mines d'or, de diamants, d'uranium, d'étain. On trouve aussi du zinc, du plomb, du charbon, mais je voudrais me concentrer surtout sur les hydrocarbures. Voici les principaux gisements. Au sud, le bassin de Régan, dans l'est, le bassin d'Ejelé, puis celui de Hassi-Berkin et le bassin de Hassirmel. Et du fait de ces ressources, l'Algérie est, pour la production, le neuvième producteur de gaz au monde en 2014 et le dix-huitième producteur mondial de pétrole. Et au niveau des réserves, elle est dotée de la seizième plus importante réserve de pétrole au monde et des dixièmes réserves de gaz. Au total, 95,5% des recettes à l'exportation algérienne viennent du secteur des hydrocarbures. L'Union européenne achète d'ailleurs 34% de la production algérienne de pétrole et 60% de la production de gaz, ce qui en fait son premier partenaire économique. Alors tous ces chiffres pour vous faire mesurer le très haut niveau de dépendance du pays à ce seul secteur. Or, la conjoncture a changé, car on observe trois phénomènes depuis 2014. Les exportations sont en baisse suite à la réduction de la demande européenne, du fait de la stagnation économique, mais aussi du fait du ralentissement de l'économie chinoise. Résultat, les recettes d'exportation d'hydrocarbures algériennes sont passées de 32 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2014 à 18 milliards pendant la même période en 2015. Deuxième phénomène, le prix du baril est passé de 112 dollars en juin 2014 à 45 dollars en novembre 2015 et les cours ne sont pas amenés à remonter. Et enfin, les grands gisements historiques du pays sont de moins en moins productifs. Résultat, l'Algérie ne parvient pas à boucler son budget avec un baril à 45 dollars. Elle puise dans ses cagnottes, notamment le fonds de régulation des recettes. Les réserves de change du pays qui garantit sa solvabilité sont passées de 179 milliards de dollars en décembre 2014 à 160 milliards en juin 2015. La balance commerciale est déficitaire depuis le début de l'année 2015 car le pays importe pratiquement tout ce qu'il consomme. Alors des économistes algériens ainsi que ceux du FMI estiment que le pays peut tenir sur ses réserves pendant 3 ou 4 ans, pas plus. Dit autrement, l'Algérie a quelques petites années pour lancer des réformes de structure et orienter la diversification des investissements. Or, ces réorientations ne semblent pas du tout à l'ordre du jour. Regardez sur ce planisphère les bassins de gaz et de pétrole de roche-mer appelés à tort gaz et pétrole de schiste, nos sources étant les données de l'EIA. On voit que les premières ressources techniquement récupérables sont en Chine, les deuxièmes en Argentine et l'Algérie détiendraient les troisièmes réserves mondiales, soit 20 000 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire 4 fois plus que ces réserves de gaz naturel connues dans le pays. Voici la carte des principaux bassins de roche-mer en Algérie. Face à une telle disponibilité de ressources, le Parlement a adopté une nouvelle loi sur les hydrocarbures et le gouvernement a lancé un programme de forage dans le Sahara. Les gaz de schiste sont donc retenus comme une option qui viendrait à terme augmenter la production d'hydrocarbures et donc les recettes du pays. Sauf que cette décision a déclenché, dès la fin de 2014, des manifestations d'hostilité à l'extraction du gaz de schiste. Elles se sont multipliées, notamment dans la ville d'Insala, que l'on voit ici sur la carte. La décision de forêt a été prise sans concertation avec les populations vivant sur ou à proximité des gisements. Or, il convient ici de faire maintenant plusieurs rapprochements. L'Algérie est un pays en pénurie hydrique, c'est-à-dire que l'eau disponible dans ce pays est peu abondante. On peut le voir sur cette carte du World Resource Institute qui montre les risques sur la disponibilité de l'eau. Un risque faible, un risque extrême. Or, une grande partie du territoire algérien est en risque extrême. Selon l'ONU, le seuil de pénurie est de 1000 m3 par habitant par an en moyenne. Or, la moyenne pour l'Algérie est de 600 m3 par an par personne. Maintenant, regardez ce schéma. La principale technologie utilisée à ce jour pour accéder aux roches-mères est la fragmentation hydraulique qui requiert une énorme quantité d'eau à injecter sous pression avec des adjuvants afin de faire éclater la roche. Et cela entraîne des risques de pollution des nappes phréatiques du fait de ces adjuvants indispensables à la fragmentation. Mais en 2015, face à ces questions techniques et face à ces contestations, les autorités réaffirment avant tout les intérêts de l'État. Or, faut-il vraiment laisser se développer un tel projet sans écouter les mouvements de contestation ? Car si on regarde une carte régionale, on voit que depuis quelques années, presque tous les États voisins de l'Algérie sont devenus instables. Le Mali avait en 2012 cette tentative de former un deuxième État au sein du pays, nommé Azawad, par des mouvements Touareg et récupéré l'année suivante par des mouvements islamistes. La Libye, depuis 2011, et la chute du régime Kadhafi où l'absence d'un projet politique a mené le pays vers la guerre civile. Aujourd'hui, deux gouvernements s'y affrontent, les milices islamiques de Tripoli et le gouvernement de Tobrouk, soutenu par la communauté internationale. La Tunisie, avec la chute du dictateur Ben Ali en 2011. Le pays connaît ces derniers temps une détérioration de la sécurité et une multiplication des attentats. Et puis enfin, n'oublions pas que l'État islamique a annoncé qu'il allait désormais s'en prendre à l'Algérie. Alors il est difficile de mesurer si les revendications islamistes perdurent en Algérie, 15 ans après la fin de la décennie noire, mais les frontières du pays sont immenses, dans le désert, donc ouvertes, et ce, dans une région en conflit et où circulent les armes. La prise d'otage en janvier 2013 dans le complexe pétrolier de Inamenas rappelle la porosité du Grand Sud algérien. Cette prise d'otage, remandiquée par le terroriste Mokhtar Belmokhtar, a entraîné la mort de 38 civils, algériens et étrangers, travaillant dans le complexe pétrolier, et la mort aussi des 29 terroristes. Alors on mesure bien par ces cas de figure toutes les fragilités, donc il y a des choix à faire. Dans un environnement géopolitiquement instable, l'Algérie peut-elle maintenir encore sa doctrine de non-intervention sur les théâtres extérieurs ? Deuxièmement, est-ce bien le moment de s'engager dans l'exploitation des gaz de schiste, alors que le monde entier s'oriente progressivement vers des énergies post-carbone ? Enfin, l'Algérie est un pays magnifique, un pays riche, mais son économie n'est pas saine. Forte dépendance aux hydrocarbures, on l'a vu, dépendance aux importations alimentaires, chômage massif chez les jeunes, une grosse partie de l'économie est informelle, donc on peut se demander pour qui l'Algérie est riche et pleine d'avenir ? Vous pouvez aller voir l'exposition « Made in Algeria, généalogie d'un territoire ». Elle se tient à Marseille, au Mucem, jusqu'en mai 2016. C'est l'histoire de la construction du territoire de l'Algérie avec des archives, des œuvres d'art et présentées pour la première fois des cartes qui viennent de la BNF et du service historique des armées. De l'Arge, c'est là que se trouvent les principales villes du pays, Alger, la capitale, Oran, Constantine, Anaba. Puis viennent les zones de montagne avec l'Atlas Thélien, les Ores, l'Atlas Saharien. Le climat y est semi-aride ou sahélien. Ce sont des zones de reliefs et de steppes qui permettent l'élevage des caprins et des ovins. Puis au sud, on trouve le climat du désert, c'est le Sahara. La zone est totalement aride et couvre les 5-6e du pays. Le pays compte presque 40 millions d'habitants en 2015. Et si on regarde la carte de densité de population, on voit que la très grande majorité des Algériens, plus de 80%, vit au nord, surtout sur les côtes, dans les grandes villes, en climat moins aride. Les Algériens sont arabophones à 73% et berbérophones à environ 27%. Et on compte aussi 0,1% de Touareg. Et enfin, la quasi-totalité de la population est musulmane, comme l'indique symboliquement le drapeau du pays. Bien, alors voyons maintenant comment se porte l'économie algérienne. L'Algérie, c'est un pays agricole, mais on pourrait presque dire était un pays agricole. Car aujourd'hui, la part de l'agriculture dans la formation du PIB est de 10% et le secteur emploie 11% de la population. Le pays produit principalement des céréales, agrumes, oliviers, culture de la vigne, élevage de bétail. L'essentiel du PIB est de qui ? Alors, tous ces chiffres pour vous faire mesurer le très haut niveau de dépendance du pays à ce seul secteur. Or, la conjoncture a changé, car on observe trois phénomènes depuis 2014. Les exportations sont en baisse suite à la réduction de la demande européenne, du fait de la stagnation économique, mais aussi du fait du ralentissement de l'économie chinoise. Résultat, les recettes d'exportation d'hydrocarbures algériennes sont passées de 32 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2014 à 18 milliards pendant la même période en 2015. Deuxième phénomène, le prix du baril est passé de 112 dollars en juin 2014 à 45 dollars en novembre 2015 et les cours ne sont pas amenés à remonter. Et enfin, les grands gisements historiques du pays sont de moins en moins productifs. Résultat, l'Algérie ne parvient pas à boucler son budget avec un baril à 45 dollars. Elle puise dans ses cagnottes, notamment le fonds de régulation des recettes. Les réserves de change du pays qui garantissent sa solvabilité sont passées de 179 milliards de dollars en décembre 2014 à 160 milliards en juin 2015. La balance commerciale est déficitaire depuis le début de l'année 2015 car le pays importe pratiquement tout ce qu'il consomme. Alors des économistes algériens ainsi que ceux du FMI estiment que le pays peut tenir sur ses réserves pendant 3 ou 4 ans, pas plus. Dit autrement, l'Algérie a quelques petites années pour lancer des réformes dues au secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie, qui représentent 47% du PIB et 26% de la population active. Et puis enfin, il y a le secteur tertiaire qui contribue à 43% du PIB et emploie maintenant 63% des actifs. Le PIB algérien dépend donc fortement du secteur secondaire car l'Algérie dispose d'un sous-sol très riche. Du phosphate près de la frontière tunisienne, du minerai de fer le long de la frontière marocaine et sur la côte, dans le massif montagneux du Hogar, des mines d'or, de diamants, d'uranium, d'étain. On trouve aussi du zinc, du plomb, du charbon, mais je voudrais me concentrer surtout sur les hydrocarbures. Voici les principaux gisements. Au sud, le bassin de Régane, dans l'est, le bassin d'Ejelay, puis celui de Hassi-Berkin et le bassin de Hassi-el-Mel. Et du fait de ces ressources, l'Algérie est, pour la production, le neuvième producteur de gaz au monde en 2014 et le dix-huitième producteur mondial de pétrole. Et au niveau des réserves, elle est dotée de la seizième plus importante réserve de pétrole au monde et des dixièmes réserves de gaz. Au total, 95,5% des recettes à l'exportation algérienne viennent du secteur des hydrocarbures. L'Union européenne achète d'ailleurs 34% de la production algérienne de pétrole et 60% de la production de gaz, ce qui en fait son premier partenaire économie, structure et orienter la diversification des investissements. Or, ces réorientations ne semblent pas du tout à l'ordre du jour. Regardez sur ce planisphère les bassins de gaz et de pétrole de Rochemer, appelés à tort gaz et pétrole de schiste, nos sources étant les données de l'EIA. On voit que les premières ressources techniquement récupérables sont en Chine, les deuxièmes en Argentine et l'Algérie détiendrait les troisièmes réserves mondiales, soit 20 000 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire 4 fois plus que ces réserves de gaz naturel connues dans le pays. Voici la carte des principaux bassins de Rochemer en Algérie. Face à une telle disponibilité de ressources, le Parlement a adopté une nouvelle loi sur les hydrocarbures et le gouvernement a lancé un programme de forage dans le Sahara. Les gaz de schiste sont donc retenus comme une option qui viendrait à terme augmenter la production d'hydrocarbures et donc les recettes du pays. Sauf que cette décision a déclenché dès la fin de 2014 des manifestations d'hostilité à l'extraction du gaz de schiste. Elles se sont multipliées, notamment dans la ville d'Insala que l'on voit ici sur la carte. La décision de Foré a été prise sans concertation avec les populations vivant sur ou à proximité des gisements. Or, il convient ici de faire maintenant plusieurs rapprochements. L'Algérie est un pays en pénurie hydrique, c'est-à-dire que l'eau disponible dans ce pays est peu abondante. On peut le voir sur cette carte du World Resource Institute qui montre les risques sur la... J'ai eu la chance de pouvoir passer 10 jours en Algérie à l'automne 2015 pour enseigner. J'ai pu circuler dans plusieurs villes de ce pays passionnant et y rencontrer de nombreux acteurs. Donc je voulais aujourd'hui vous raconter ce que j'ai un peu compris de ce pays. Il ne s'agit pas ici de tenter d'être exhaustif ni de parler à nouveau du passé colonial de la France ou du riche passé algérien en général. Non, il s'agit de parler du présent et de se poser quelques questions sur l'avenir de l'Algérie. L'Algérie est en Afrique du Nord. Elle a pour voisin à l'ouest le Maroc, le Sahara occidental, revendiqué par le Maroc, et la Mauritanie, le Mali et le Niger au sud, la Libye et la Tunisie à l'est et le pays s'ouvre sur la Méditerranée par une vaste façade maritime. C'est dire son importance stratégique. C'est le plus grand état du continent africain avec 2 380 000 km² et le pays est divisé dans le sens nord-sud en trois zones climatiques qui dictent la répartition des populations. Si on regarde de plus près, on a au nord un climat de type méditerranéen. Le long de la côte, les zones les mieux arrosées permettent l'agriculture sur une bande d'à peu près 100 km d'Alle, Oran, Constantine, Anaba. Puis viennent les zones de montagne avec l'Atlas Théliens, les Ores, l'Atlas Saharien. Le climat y est semi-aride ou sahélien. Ce sont des zones de reliefs et de steppes qui permettent l'élevage des caprins et des ovins. Puis au sud, on trouve le climat du désert, c'est le Sahara. La zone est totalement aride et couvre les 5 sixièmes du pays. Le pays compte presque 40 millions d'habitants en 2015. Et si on regarde la carte de densité de population, on voit que la très grande majorité des Algériens, plus de 80%, vit au nord, surtout sur les côtes, dans les grandes villes, en climat moins aride. Les Algériens sont arabophones, à 73%, et berbérophones, à environ 27%, et on compte aussi 0,1% de Touareg. Et enfin, la quasi-totalité de la population est musulmane, comme l'indique symboliquement le drapeau du pays. Bien, alors voyons maintenant comment se porte l'économie algérienne. L'Algérie, c'est un pays agricole, mais on pourrait presque dire était un pays agricole. Car aujourd'hui, la part de l'agriculture dans la formation du PIB est de 10% et le secteur emploie 11% de la population. Le pays produit principalement des céréales, agrumes, oliviers, culture de la vigne, élevage de bétail. L'essentiel du PIB est dû au secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie, qui représente 47% du PIB et 26% de la population active. Et puis enfin, il y a le secteur tertiaire, qui contribue à 43% du PIB et emploie maintenant 63% des actifs. Le PIB algérien dépend donc fortement du secteur secondaire, car l'Algérie dispose d'un sous-sol très riche. Du phosphate près de la frontière tunisienne, du minerai de fer le long de la frontière marocaine et sur la côte, dans le massif montagneux du Hogar, des mines d'or, de diamants, d'uranium, d'étain. On trouve aussi du zinc, du plomb, du charbon, mais je voudrais me concentrer surtout sur les hydrocarbures. Voici les principaux gisements. Au sud, le bassin de Régan, dans l'est, le bassin d'Egele, puis celui de Hassi-Berkin et le bassin de Hassi-Rmel. Et du fait de ces ressources, l'Algérie est, pour la production, le 9e producteur de gaz au monde en 2014 et le 18e producteur mondial de pétrole. Et au niveau des réserves, elle est dotée de la 16e plus importante réserve de pétrole au monde et des dixièmes réserves de gaz. Au total, 95,5% des recettes à l'exportation algérienne viennent du secteur des hydrocarbures. L'Union européenne achète d'ailleurs 34% de la production algérienne de pétrole et 60% de la production de gaz, ce qui en fait son premier partenaire économique. Alors, tous ces chiffres pour vous faire mesurer le très haut niveau de dépendance du pays à ce seul secteur. Or, la conjoncture a changé car on observe trois phénomènes depuis 2014. Les exportations sont en baie, les premières ressources techniquement récupérables sont en Chine, les deuxièmes en Argentine et l'Algérie détiendrait les troisièmes réserves mondiales, soit 20 000 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire quatre fois plus que ces réserves de gaz naturel connues dans le pays. Voici la carte des principaux bassins de roche-mer en Algérie. Eh bien, face à une telle disponibilité de ressources, le Parlement a adopté une nouvelle loi sur les hydrocarbures et le gouvernement a lancé un programme de forage dans le Sahara. Les gaz de schisse sont donc retenus comme une option qui viendrait à terme augmenter la production d'hydrocarbures et donc les recettes du pays. Sauf que cette décision a déclenché dès la fin de 2014 des manifestations d'hostilité à l'extraction du gaz de schiste. Elles se sont multipliées, notamment dans la ville d'Insala que l'on voit ici sur la carte. La décision de forêt a été prise sans concertation avec les populations vivant sur ou à proximité des gisements. Or, il convient ici de faire maintenant plusieurs rapprochements. L'Algérie est un pays en pénurie hydrique, c'est-à-dire que l'eau disponible dans ce pays est peu abondante. On peut le voir sur cette carte du World Resource Institute qui montre les risques sur la disponibilité de l'eau. Un risque faible, un risque extrême. Or, une grande partie du territoire algérien est en risque extrême. Selon l'ONU, le seuil de pénurie est de 1000 m3 par habitant par an en moyenne. Or, la moyenne pour l'Algérie est de 600 m3 par an par personne. Maintenant, regardez ce schéma. La principale technologie... ... ... ... J'ai eu la chance de pouvoir passer 10 jours en Algérie à l'automne 2015 pour enseigner. J'ai pu circuler dans plusieurs villes de ce pays passionnant et y rencontrer de nombreux acteurs. Donc, je voulais aujourd'hui vous raconter ce que j'ai un peu compris de ce pays. Il ne s'agit pas ici de tenter d'être exhaustif ni de parler à nouveau du passé colonial de la France ou du riche passé algérien en général. Non, il s'agit de parler du présent et de se poser quelques questions sur l'avenir de l'Algérie. L'Algérie est en Afrique du Nord. Elle a pour voisin à l'ouest le Maroc, le Sahara occidental rebondiqué par le Maroc et la Mauritanie, le Mali et le Niger au sud, la Libye et la Tunisie à l'est et le pays s'ouvre sur la Méditerranée par une vaste façade maritime. C'est dire son importance stratégique. C'est le plus grand état du continent africain avec 2 380 000 km² et le pays est divisé dans le sens nord-sud en trois zones climatiques qui dictent la répartition des populations. Si on regarde de plus près, on a au nord un climat de type méditerranéen. Le long de la côte, les zones les mieux arrosées permettent l'agriculture sur une bande d'à peu près 100 km de large c'est là que se trouvent les principales villes du pays, Alger, la Capitas, suite à la réduction de la demande européenne du fait de la stagnation économique mais aussi du fait du ralentissement de l'économie chinoise. Résultat, les recettes d'exportation d'hydrocarbures algériennes sont passées de 32 milliards de dollars au cours des 6 premiers mois de 2014 à 18 milliards pendant la même période en 2015. Deuxième phénomène, le prix du baril est passé de 112 dollars en juin 2014 à 45 dollars en novembre 2015 et les cours ne sont pas amenés à remonter. Et enfin, les grands gisements historiques du pays sont de moins en moins productifs. Résultat, l'Algérie ne parvient pas à boucler son budget avec un baril à 45 dollars. Elle puise dans ses cagnottes notamment le fonds de régulation des recettes. Les réserves de change du pays qui garantissent sa solvabilité sont passées de 179 milliards de dollars en décembre 2014 à 160 milliards en juin 2015. La balance commerciale est déficitaire depuis le début de l'année 2015 car le pays importe pratiquement tout ce qu'il consomme. Alors, des économistes algériens ainsi que ceux du FMI estiment que le pays peut tenir sur ses réserves pendant 3 ou 4 ans, pas plus. dit autrement, l'Algérie a quelques petites années pour lancer des réformes de structure et orienter la diversification des investissements. Or, ces réorientations ne semblent pas du tout à l'ordre du jour. Regardez sur ce planisphère les bassins de gaz et de pétrole de roche-mer appelés à tort gaz et pétrole de schiste, nos sources étant les données de l'EIA. On voit que les... ...